Ce bruit, Pierre Barrier l'a entendu toute sa jeunesse. Sa maman était piqueuse de râpes, elle fabriquait chez elle des râpes à bois ou des limes à métaux. Et aujourd'hui, à 89 ans, il transmet ce savoir-faire aux visiteurs du musée. Lorsque ma mère travaillait à la maison, à la cave, j'étais jeune et ça ne m'intéressait pas. Mais je ne pensais jamais revenir au musée pour faire des râpes. Ancienne usine métallurgique devenue musée, le Sceau du Tarn possède une large collection de photos qui documentent le travail de ces ouvrières et ouvriers au siècle dernier. C'est à leurs gestes et leur savoir-faire que cette nouvelle exposition est consacrée. Cette installation met en lumière notre collection photographique du musée à travers l'industrie, le patrimoine industriel. Et on voit notamment des ouvriers au travail avec le geste, la posture. Et notamment, on le voit sur cette photo où on voit un meuleur aux bottes, où on voit vraiment sa posture, son geste, le rapport à l'outil, à la machine. On a posé ces témoignages d'anciens ouvriers. À ceux-là, on a rajouté des mots-clés sur chaque photo. Et donc, du coup, on a donné toutes ces bribes. Et aux visiteurs, lui, de trouver son plaisir et de trouver son information. Pour se mettre dans la peau d'un piqueur de rap, sous les conseils avisés de Pierre Barrier, l'exposition se tient jusqu'au 15 novembre au musée du Sceau du Tarn.